Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'apprendre à utiliser le diaphragme sur une caméra vidéo. Placé dans l'objectif de la caméra, le diaphragme est un système mécanique qui permet de réguler la quantité de lumière transmise dans la caméra. Le système à iris du diaphragme se rapproche de celui de l'œil. Lorsqu'il y a trop de lumière et que vous êtes ébloui, vos yeux ont besoin d'un temps d'adaptation pour que votre pupille se referme et que vous puissiez ainsi distinguer les formes et couleurs. A l'inverse, lorsqu'il fait trop sombre, votre pupille se dilate pour capturer le plus de lumière possible. Nos yeux font ça automatiquement et la plupart des caméras modernes offrent toute une fonction diaf manuelle. Cependant, elle n'est pas toujours très optimale et peut causer des changements abrupts de lumière si jamais l'éclairage change pendant que vous filmez. Donc si vous avez une caméra permettant de se mettre en mode diaf manuel, voici quelques conseils pour tourner comme un pro. Sur une caméra, plus le diaf est ouvert, plus il laissera passer la lumière. A l'inverse, plus le diaf est fermé, moins il laissera entrer la lumière. Il vous suffit alors de trouver la bonne valeur, en faisant en sorte que votre cadre ne soit pas surexposé, c'est-à-dire image trop claire, ou sous-exposé, image trop sombre. Pour cela, il vous suffit simplement de tourner la bague du diaf et de choisir la lumière qui vous convient. A noter aussi qu'un diaf très fermé augmente la profondeur de champ, tandis qu'un diaf largement ouvert la réduit. La meilleure méthode pour faire son diaf avec une caméra qui propose le mode diaf auto est justement d'abord de le faire en automatique, puis de passer en manuel et d'affiner selon votre envie. A bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada